un rappeur qui vient du texas il vient de sortir bien ce rap et vient de commencer sa carrière il n'a que 20 ans 1 et puis c'est comme on dit il est mort il passe jouer tu vois c'est trop quoi tu vois des fausses que la jeunesse vie c'est trop quand tu vois et il a tué son pote son pote par accident il ya quelques mois de ça ça l'a théorisé aussi il continuait à faire le temps à continuer dans son délire et tout ça en plus il réussit ça et comme on dit c'est pas que oui il réussissait pas il faisait ce truc et puis tout d'un coup on entend qu'il est mort maintenant vous allez voir sa chaîne qui va péter sa chaîne va péter maintenant les gens vont s'intéresser à sa musique malgré qu'ils le connaissaient pas bon je le connaissais depuis moi je suis un gars gros si tu es en vrai je te connais depuis en tout cas depuis que tu mets ton premier plus tard donc sérieusement c'est terrible ce qui se passe les gens vont pleurer mais il faut que j'aborde aussi au sujet c'est le sujet où on dit que les gens comptent dans un mais tout ça tu vois je veux dire la vérité il ya il ya comme on dit un niveau à quand tu as quand tu as attendu quand tu attends ce niveau là on va demander je sais pas chez vous comment dit parce que moi je parle de l'industrie américaine tu arrives à un niveau où on va te demander devant ton âme mec c'est sérieusement on va te demander devant ton âme de faire des choses déjà tu commandes quand ça commence à commencer par t'inviter à départ à des adhades et à des fêtes chelou tu vois à des à des teufs vraiment chelou qui va tu vois des teufs qui sont réservés à certains gens de personnes des influenceurs et tout ça on t'invite et puis on te tu vois on veut d'abord on va commencer à donner des choses et tout ça en fait t'arrives à un niveau si tu on te demande si tu refuses bah tu deviens un ennemi tu vois tu deviens un ennemi de ce couple là et d'habitude l'un de tes poteaux ils vont essayer de prendre l'un de tes poteaux pour qu'ils puissent te sacrifier toi donc je dis pas que c'est ce qui s'est passé mais ça ressemble à quelque chose une de ces situations là donc moi moi je mets ça juste dehors là bas j'ai pas besoin que vous me croyez ou quoi mais c'est ça si tu me crois tu me crois et c'est tant mieux pour toi si tu ne crois pas tant mieux pour toi aussi on n'a pas les couilles mais il faut que je mette ça dehors là bas que sérieux si tu veux être célèbre ou que tu veux tu veux rester dans les tu veux rentrer dans l'industrie l'industrie américaine en tout cas tu vas avancer tu vas marcher tu vas grimper les échelons mais quand tu arrives à un niveau mec on te demande de vendre ton âme et si si comment dit t'as pas le savoir spirituel dont t'as besoin pour éviter ça mec tu peux vendre ton âme ou bien gros on va tu deviens un ennemi on va ton matin on va te finir on va finir avec toi pourquoi vous avez pourquoi on a perdu autant d'artistes en 2020 je vais même pas je vais pas je vais pas parler de ça maintenant il y aura vidéo il va expliquer les choses pourquoi en pourquoi vous savez pas qu'il ya les choses qui se passent derrière les portes fermées donc continue à regarder les choses avec vos deux yeux de dualité ouvrez pas votre troisième oeil pour comprendre les choses mais c'était là bas c'est ça jeune de 20 ans qui est mort comme ça on aurait dû tu vois tellement de talent qui est caché comme ça regarde les pauvres vous pensez moi qui s'est fini il s'est fait cramer pas un petit de 15 ans et ça c'est si c'est vrai parce que je crois pas à l'histoire ce qui s'est vraiment passé c'est que non je vais pas dit ça il n'est pas à dire ça c'est pas confirmé et ça abonnez vous ce que vous allez faire si vous aimez ce genre de vidéo ou dites moi je vais faire plus de vidéos comme ça on entoure des réactions je m'emballe et puis moi je suis inspiré mais c'est l'inspiration qui me dérange oh oh oh